bonjour bienvenue sur l'argus.fr pour l'essai de la nouvelle hyundai i20 une concurrente coréenne de la renault clio et de la peugeot 208 qui mesure 4m04 c'est à peu près la taille d'une clio à 2 cm près elle est à peine plus courte nous avons ici à faire un modèle en finition haut de gamme créative avec des jambes de 16 pouces et sous le capot on trouve un petit 4 cylindres 1 litre de essence de 84 chevaux quand on ouvre le coffre on découvre un volume de 326 litres ce qui est une excellente valeur dans la catégorie des polyvalentes à l'arrière l'espace aux jambes est tout à fait correct et on gagne de la place grâce à l'inclinaison de la banquette à l'avant la sellerie offre un très bon maintien et le tissu semble robuste par contre on ne dispose pas de réglages lombaires c'est dommage la meilleure surprise de cette hyundai c'est sa présentation intérieure avec une planche de bord légèrement rembourré sur le dessus avec une qualité d'assemblage exceptionnelle cette finition haut de gamme créative intègre également un grand toit ouvrant électrique panoramique le système multimédia ne comprend pas d'écran tactile mais l'utilisation d'un branchement pour téléphone portable est finalement très pratique et plus flexible à l'usage au niveau des rangements on est gâté aussi puisqu'on dispose de bons bacs de contre-porte à l'avant comme à l'arrière et d'une boîte à gants très volumineuse et réfrigérée ce qui n'est pas toujours évident dans cette catégorie allez on s'installe et tout de suite on constate que la sellerie offre un bon maintien avec un petit accoudoir central donc ça c'est vraiment bien le moteur fait pas le bruit d'un v8 ferrari d'accord mais on l'entend pas trop on va prendre un dodan c'est un petit peu sec à basse vitesse tout de suite en rond-point on perd pas de temps il est là alors les pneus crisse vite mais le sp travaille bien et la voiture s'écrase pas c'est plutôt pas mal en châssis au niveau de l'insonorisation c'est vraiment très correct puisque vous voyez les bruits de roulement sont pas excessifs alors que je suis sur une route vraiment dégradé on va se faire un petit freinage 90 ça freine bien ça freine même très bien et on a un bon ressenti au niveau de la pédale quand l'abs s'enclenche il n'y a pas des remontées désagréables ils ont l'air d'avoir bien progressé en frein il faudrait mesurer les distances mais ça m'a l'air d'être beaucoup mieux donc une excellente surprise une petite coréenne bien fini avec un excellent rapport qualité prix qui a énormément progressé en châssis en comportement du tout bon sauf peut-être le moteur mais même si c'est pas un foudre de guerre en termes de couple au moins on est sûr qu'il est fiable ce qui permet de proposer une garantie 5 ans kilométrage illimité et ça c'est franchement un argument béton allez à bientôt sur l'argus point fr